Élu dans la porte en 1976, Pierre Marois est nommé ministre d'État au développement social du gouvernement Lévesque, puis ministre du Travail et de la main-d'oeuvre en 1980. Il mène de grands dossiers comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Pierre Marois est l'humaniste du cabinet Lévesque, prônant l'égalité des chances. Bienvenue à Mémoire de député. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, M. Marois. Bonjour, M. Morin. À la préparation du référendum de 1980, vous avez sûrement joué un rôle assez actif là-dedans. Oui, mais campagne, de mon point de vue, campagne frustrante. Pour quelles raisons? Bien, on n'a pas retenu notre lendemain match habituel. Il n'y avait pas de grandes assemblées publiques. On a organisé des groupes pour le oui. Les marins pour le oui, la police pour le oui, les maires pour le oui, bon, etc. Puis tu distribuais des petits diplômes, je ne sais pas comment on appelait ça. Ça ne donnait pas, comment je dirais, de mon point de vue, là, et ça ne vaut que ça, donc ça vaut pas plus que ça non plus, mais ça ne donnait pas un climat emballant, ça ne donnait pas un climat mobilisateur des militants. Moi, ça m'a laissé un peu sur mon appétit, cette campagne-là. Pourtant, elle était importante. Puis Dieu sait, on avait assez débattu la question, hein, la question, que le débat, à mon point de vue, inutile. Mais les comités, c'était correct pour vous, les comités du oui, les comités du non? Les deux grands, qui ont un comité du oui, un comité du non, bien sûr, ça, c'est ça qu'il fallait, que chacun se campe quelque part. Mais après, là, tous les petits regroupements pour le oui, on n'a pas fait de grandes assemblées publiques. On faisait des rencontres avec, je dis n'importe quoi, les marins pour le oui, les chauffeurs de taxi pour le oui, les femmes pour le oui. C'était une étape de trop, une structure de trop. C'est-à-dire que si on avait remplacé ça par notre bonne vieille façon de procéder, campagne électorale, une campagne publique, les grandes assemblées, en tout cas, des réponses, chaque fois que le fédéral se pointait le nez, bang! Parce qu'il a été épouvantable pendant cette campagne-là. Et on faisait des rencontres, c'était toujours pour ramasser des gars. La question avait été jugée trop longue, trop compliquée. Est-ce que vous auriez voulu quelque chose de plus simple? Moi, je... Je vais vous dire franchement, très honnêtement, de mon point de vue, la question, là... Ça aurait pu être n'importe quelle question. D'abord, c'était là, là, la souveraineté puis l'association. Et mandat de... Bon. Pour le reste, je pense que ça n'aurait rien changé. Une plus courte, une plus longue, une moyenne, une... Bon. Je pense que les... Tous les indicateurs nous donnaient, poser la question comme vous voudrez, nous donnaient le même résultat. Je pense que c'était un faux débat, moi. On a donné... On a mis beaucoup d'emphase sur le débat, sur la question. Non, moi, je pense que c'était plutôt le fond des choses. Donc, oui ou non pour la souveraineté, c'était ça, finalement, que les gens... Bien, oui ou non pour la souveraineté-association. Il y a un mandat de négocier l'association. Puis on vous fera rapport en revenant, tu sais. Bon. Mais là, en plus, on a ajouté un deuxième référendum. Puis on a... On a complexifié les étapes. Puis encore là, on est allé le dire publiquement, tu sais. Bien, on vous fera un rapport, puis on fera un autre référendum. Pourquoi tout dire cette... Cette stratégie-là? Le fédéral nous attendait, hein? On a toujours sous-estimé le fédéral. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Il y a des raisons économiques, géographiques, géopolitiques qui font qu'on comprend très bien pourquoi ils veulent nous garder dans la fédération canadienne. Et on est rentable pour eux autres. C'est ça, c'est sûr. Bon. Calculez-le comme vous voulez. Bon, on n'est pas en campagne. On n'est pas en campagne pour le oui, là. Mais ça me paraît tellement évident depuis tellement longtemps. Quelle réflexion ça vous a... Vous avez faite, si vous avez analysé longtemps, la défaite du référendum de 80? De 80? Bien, je dirais deux choses. La première, bien, évidemment, on était un peu déçus. Un peu, un peu déçus. Un peu. Enfin, c'est une façon très modérée de dire les choses. Puis en même temps, bien, il faut bien se rendre à l'évidence. En quelque sorte, on a refait le vote qu'on avait fait à l'élection. Hein? À peu près. 40-40. Puis ce qui me ramène à vous dire ce que je mentionnais tantôt. Fais-le sous forme d'élection. Fais-le sous forme de référendum. Ça changera pas de résultat. L'autre chose, c'est... Je me disais... Ouais, mais... Dans quelle position politique ça place le Québec par rapport au fédéral? Est-ce qu'on vient pas de... Tu sais, parce que Trudeau, de son bord, est à partie, lui, là. Un non voudra dire un oui, rappelez-vous, là. Plus tard, ça, mais... Déjà, là, c'était... On sentait que le processus était en marche. Lâche pas, René. Lâche pas, René. Vas-y. Va négocier. Mais les outils que tu nous as demandé, là, pour... Garnir ton coffre, puis pouvoir travailler comme du monde, bien, on te les donne pas. Mais lâche pas, René. Les peuples, parfois, sont exigeants à l'égard des grands personnages. Ils en demandent plus que le client incapable ou le marchand incapable d'en livrer. On l'a laissé seul, hein, M. Lévesque. Lâche pas, René. Mais pour ça, c'est non. À l'automne 80, donc quelques mois après le référendum, M. Lévesque procède à un remaniement ministériel. Il vous nomme ministre du Travail-Main-d'oeuvre. Exact. Vous deviez être content d'avoir un vrai ministère avec des vrais budgets, là. J'ai jamais eu l'impression de ne pas avoir un vrai ministère. Pas du tout. Comme j'expliquais plus tôt, les ministres d'État avaient beaucoup de pouvoirs et même des budgets, en l'occurrence, selon la nature des dossiers. Et rendu là, je pense que l'expérience avait été très concluante. Elle avait permis de... Si ça n'avait pas été de cette structure-là, si ça n'avait pas été de la volonté déterminée de l'équipe de travailler dans ce cadre-là qui permettait d'aller beaucoup plus vite, jamais on n'aurait pu faire autant de réformes que ce qui a été fait en cinq ans. Et c'est absolument incroyable. Quand on fait la liste, là, et la façon dont ça a été fait, bon, je pense qu'il a évalué que ça, ça avait fait son temps. Alors, il nous a retourné, comment je dirais, plus sur le premier front, le front du terrain de tous les jours. « Ah non, non, au travail, main-d'oeuvre, j'étais content. » Bien, d'abord, au travail, il me semblait qu'il fallait revoir l'état des relations de travail, notamment dans le secteur public, parapublic, péripublic, les grèves. Il y avait un mouvement qui disait « Hey, il faut abolir le droit de grève. » Et mon Pierre-Marc Johnson, qui était ministre du Travail juste avant moi, avait pris l'engagement de tenir une commission parlementaire sur la question. J'ai hérité de la commission parlementaire. Et de là vont venir tous les travaux sur les services essentiels, la mise en place du petit conseil des services essentiels, un tribunal incroyable, remarquable, doté de pouvoirs que n'avait même pas le tribunal du travail à l'époque. Et aujourd'hui, la commission des relations de travail est dotée des pouvoirs. C'est une copie. Ils se sont inspirés des pouvoirs du conseil des services essentiels. Il y avait ça. Et puis, il y avait aussi la problématique de la main-d'oeuvre, formation de la main-d'oeuvre. Enfin, j'ai déjà détaillé une négociation aussi avec Ottawa pour tenter de rapatrier des morceaux. Et l'éventuel, on commençait à regarder l'hypothèse d'une jonction de la main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu pour voir comment on pourrait intégrer les morceaux vers une politique de plein emploi. Ah non, c'était... moi, j'étais très content. J'y ai mis là le meilleur de moi-même, comme je l'avais fait avant, je pense. Puis vous aviez une bonne marge de manoeuvre? Oui, oui, j'avais une bonne marge de manoeuvre. M. Lévesque m'a fait... Moi, je dois dire que M. Lévesque m'a fait une confiance incroyable quand j'y pense, là, avec le... Et j'ai jamais, jamais menti à M. Lévesque. Je lui ai toujours dit vraiment ce que je pensais. J'ai toujours été très loyal. Je voyais pas comment. C'était pas loyal au chef, bien, va t'en. Tu sais, pour moi, c'est clair, là, dans ma tête. Oui, j'avais une bonne marge de manoeuvre. Et des risques, parce que... Je me rappelle que sur la question, par exemple, des services essentiels, une chance que... À la commission parlementaire, une chance que c'était Jean-Claude Rivet qui représentait le Parti libéral. Parce qu'il faut dire qu'au-delà des chicanes publiques, là, le travail qui se fait en commission parlementaire est extrêmement important. Et c'est là qu'on mesure mieux aussi la part des députés. Moi, j'ai fait ma déclaration d'ouverture en disant abolir le droit de grève, ça serait pire que la situation actuelle. Ça va être l'anarchie. Ça va être la foire. Mais ne pas assurer l'essentiel des services pour le monde en période de grève, ça, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Et Jean-Claude Rivet, sans qu'on soit parlé, a abordé le problème essentiellement de la même façon. Quant à l'impossibilité ou le danger d'abolir le droit de grève. Alors, on a écouté, on a écouté, on a écouté. Et bon, on est abouti avec les services essentiels. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, déjà, là, ça... Je me souviens que les gens du Conseil des ministres, ils n'étaient pas tous convaincus de l'opportunité de la mesure, par le biais des services essentiels. Mais comment ça va fonctionner, ça, Pierre? Tu vas interdire la grève à l'hôpital X, le côté nord, alors que du côté sud, ils vont pouvoir la faire, bon, avec une liste, etc. Mais je trouvais que c'était de la caricature par rapport à ce qu'on était capable de faire. J'avais fait valider aussi mes propositions par des gens en qui j'avais bien confiance dans le domaine des relations de travail. Ça prendra plusieurs années avant que toutes les parties syndicales acceptent de se conformer. C'est durant la dernière année que j'ai été au Conseil des services essentiels qu'on aura vu une grève dans le secteur public, par aupéri-public, où tout le monde a respecté, à la lettre, la loi, soumissé, liste, etc. Le virage était fait. Mais on ne change pas des mentalités en deux minutes. Prendre la pédagogie, puis la façon de faire aussi est importante. Il n'en a rien d'affronter les gens. Je dis ça, mais des fois, moi-même, je... Bon, mais... Oui, non, donc, j'ai... J'ai adoré ça. 81, le gouvernement Lévesque est rendu à 5 ans de mandat, ou presque. Et M. Lévesque déclenche des élections. Vous veniez de perdre le référendum. Est-ce que vous appréhendiez une défaite électorale en 81? Je sais que c'était véhiculé, ça. Ils vont se faire planter. Mais c'est pas comme ça que je le sentais sur le terrain. Et vous savez, M. Lévesque nous obligeait, les ministres, au moins une fois par année, à partir en tournée dans les régions. Et jamais les mêmes, bon. Et pas juste nos comtés. Puis en plus, il était très exigeant sur nos lundis de comtés. Et lui-même, il s'y astreignait. Il était mon voisin à Longueuil. Je le voyais d'ailleurs. Puis il en profitait, M. Lévesque, de ses lundis de comtés. Souvent, il appelait ou je l'appelais à midi moins quart, moins dix. Allez-vous manger quelque part? Bon. Et souvent, on se retrouvait dans une taverne. Et quand il rentrait, bien évidemment, les gens le reconnaissaient. Puis c'était au premier qui arriverait autour de la table. Puis ça, il aimait ça. Il étendait le dîner. Puis là, il posait des questions aux gars. Et avec le temps, je me suis rendu compte que les questions qu'il leur posait, c'était des questions qui étaient reliées au dossier qui allait venir à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Sans le dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais là, René, il se laissait tutoyer uniquement par ces gens-là, petit poil, René. Et lui-même, tutoyait personne. Il vous voyait tout le temps. Le plus intime que M. Lévesque allait, je prends mon propre cas, là, c'était vous, Pierre. Ça, c'était là déjà très, très intime. Alors, il les vous voyait. Mais les gens, il aimait M. Lévesque. Il sentait qu'il pouvait lui parler et qu'il écoutait. Et il y écoutait, effectivement. Et le mercredi, on a rendu au Conseil des ministres et il nous attendait, les ministres, sur nos dossiers. Lui, il avait consulté. Et puis, il avait sa petite idée. Mais vous ne pensez pas qu'il vous posait des questions. Alors, oui. En 81, ça s'annonçait bien, selon votre analyse. En 81, moi, je suis convaincu qu'on l'emportait. Qu'on l'emportait, puis qu'on l'emportait bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez croire ça? Les contacts avec la population. Pas autre chose. Ça se sent, hein. Votre comté, est-ce qu'il n'y avait pas encore été modifié en 81? Oui, c'était ramené encore le comté de Longueuil était divisé selon un axe est-ouest. Il a été redivisé selon un axe nord-sud. Alors, moi, je me trouvais du côté ouest, M. Lévesque, du côté est, le chemin Chambly, de sorte qu'on se retrouvait à récupérer chacun la moitié de l'ancien comté, le comté de l'autre. Et on a exclu presque Toussaint-Lambert, sauf une toute petite bande qui est restée là. Alors, pour nous autres, non, ça a été... Au remaniement ministériel qui a suivi l'élection, M. Lévesque, vous a ajouté la sécurité du revenu au travail de main-d'oeuvre. Ça allait ensemble, ça? L'idée, c'était celle à laquelle on avait commencé à penser avant, au moment où j'étais au travail de main-d'oeuvre, en se disant, si on regroupait main-d'oeuvre, sécurité du revenu et éventuellement en faire un ministère, là, on pourrait travailler beaucoup mieux avec tous les budgets de la sécurité du revenu et en tenant compte des tentatives de récupération du fédéral de certains pouvoirs à une politique d'emploi beaucoup plus importante, beaucoup plus massive. C'est un domaine où, encore là, on était... le fédéral puis Québec, avec chacun de nos ministères, les deux pieds dans la même boîte. Bon, ça, c'était pas facile. Et j'avais eu... Et ça, c'est pas longtemps avant ma démission. J'avais eu une rencontre à Ottawa avec le ministre fédéral de la main-d'oeuvre et le lendemain, avec Mme Bégin, qui était ministre de la... Elle s'occupait, entre autres, du régime canadien d'assistance publique. Et à l'époque, il faut pas oublier que le fédéral, pour chaque dollar d'aide sociale, il payait 50 cents. Mais elle s'était montrée réceptive à l'idée d'utiliser une partie des fonds de l'aide sociale pour soutenir le retour à l'emploi. On avait fait le... Moi, j'étais assez fier de ça, le supplément au revenu de travail, pour éviter de mettre une pression trop forte sur les hausses du soleil minimum, mais en même temps, en s'assurant que les plus bas revenus gagnaient davantage, on supplémentait le revenu. Bon, ça avait juste un défaut, la façon dont on le fait, c'est que c'était fait par crédit d'impôt. Le problème d'un crédit d'impôt, c'est que tu le vois à peine quand tu fais ta déclaration d'impôt. Je sais que ça coûtait plus cher à administrer, mais j'aurais préféré la formule où, au 15 jours, avec sa paye, il aurait reçu, en plus, un chèque de supplémentation du revenu. Il l'aurait eu, il l'aurait vu, c'était tangible et on aurait pu y expliquer ce qu'allait pouvoir être d'autres étapes éventuelles. Bon, ça, ça n'a pas été fait comme ça, mais enfin, c'était ça. Alors, elle s'est montrée ouverte à ça, ce qui m'a assez étonné. Mais enfin, c'était ça. Mais est-ce que vous aviez la même écoute, la même collaboration de vos collègues? Parce que là, le climat économique était plus difficile. Oui, on s'approchait, si on n'était pas déjà dedans, la crise économique. Il faudrait que mes propos soient... Mais mes propos doivent être nuancés là-dessus. Auprès de M. Lévesque, à moins de me tromper, de ne pas avoir vu, non, je sentais le même appui sur les réformes dont on vient de parler. Cependant, là où je me suis trompé, ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Quand j'ai commencé à parler d'une politique de plein emploi, je n'aurais jamais dû utiliser cette expression-là. C'est une expression qui est réservée dans le domaine des économistes entre eux. Juste l'expression... Des expressions nouvelles, neuves. Souvent, ça fait peur. Bon, si je m'étais modéré, je m'étais gardé une petite gêne, j'aurais pu parler d'une politique de l'emploi. Ça aurait fait moins peur, peut-être. Et puis, ça aurait paru plus réaliste. On a dit que c'était trop gros, je voulais mettre à contribution les partenaires socio-économiques. Et puis, en plus, parallèlement, en même temps, il ne faut pas oublier que s'est tenu un sommet socio-économique sur la crise. Et on commençait les discussions à l'intérieur du Conseil des ministres sur l'idée de réouvrir les conventions collectives, qui avaient été signées au référendum, si ma mémoire est bonne. Bon, alors, oui, tension avec quelques collègues. Pierre-Marc Johnson, c'était comme larvé, mais je sais... Enfin, je pense. Je ne sais pas quelle est son opinion, qu'est-ce qu'il en dirait. Mon impression, c'est qu'il trouvait que j'allais trop vite, trop loin, notamment dans les formes de santé et de sécurité avec des comités paritaires d'entreprise, le droit de refus d'exercer un travail s'il paraît être dangereux. Bon, etc. Bon, plus le recours collectif, plus les services essentiels, plus c'est plus ça, j'en empile. Mais je pense qu'il trouvait que j'allais raide, vite et loin. Alors ça, c'était avec Pierre-Marc. Avec Bérubé, c'était dans un autre domaine. D'abord, il n'avait pas aimé tellement... C'était un gars très rationnel, un gars très intelligent, Yves. Pas tellement aimé que dans le cadre de la réforme sur santé et sécurité, ça implique le regroupement et le ramassage de tous les groupes d'inspecteurs dans tous les ministères pour les ramener ensemble dans la structure de la commission santé et sécurité du travail pour avoir une équipe d'intervention beaucoup plus forte, expérimentée, couvrant plusieurs domaines et capable d'intervenir avec beaucoup plus de force et de volonté d'agir. Bon, alors ça, il n'y a pas aimé ça. Deuxième chose qui était un élément de... Je ne dirais pas de division, je dirais d'opinion très différente. C'était ce qu'on a appelé la piscine, la réouverture de la convention collective. Moi, à mon avis, c'était une erreur, une erreur. Alors, je ne pouvais pas accepter l'idée qu'on convainque le premier ministre, M. Lévesque, de renier sa signature. Je ne voyais pas comment on pouvait dire, M. Lévesque, vous allez renier votre signature. Quand M. Lévesque signait quelque chose, pour moi, c'était... The buck stop here, c'est ça. Et des gens l'avaient convaincu de signer les conventions collectives. Bon, ça, c'est un. Deuxièmement, oui, c'est vrai qu'on avait un problème budgétaire très sérieux, mais il me semblait qu'il y avait d'autres moyens d'arriver aux mêmes fins. Et j'en étais tellement convaincu que j'avais entrepris, moi, des démarches auprès de leaders de centrales syndicales pour ne pas en nommer la FTQ. Effectivement, on verra que ça a donné lieu à des choses. Corvée Habitation, le fonds de solidarité. Et à l'époque, moi, je travaillais sur un fonds beaucoup plus large que celui-là, même principe, mais un fonds national, un fonds québécois de l'emploi. Même principe que le fonds de solidarité, mais beaucoup plus vaste, avec une participation des partenaires socio-économiques. Moi, l'idée, c'est, si tu les impliques, t'as plus de chances de réussir. À partir du moment où ils se dégageraient des consensus, et il y avait d'autres démarches aussi que j'avais faites, qui me convainquaient que c'était possible d'y arriver sans... À part ça, quand on est arrivé pour voter ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, les piles de projets de l'eau, ça vous braque. Et je pense que M. Lévesque lui-même, dès plus tard, admettra que c'était une erreur. Donc, ça, c'était un élément de... Je dirais pas nécessairement de conflit, mais de tension avec un autre collègue. Et aussi ceux qui commençaient à trouver que, bien, le social, là, ça fait. Tu sais, là, ça va être l'économique. Il faut dire que là, il faut bien comprendre la dynamique, hein, de changement des choses. L'équipe de 76, c'est l'équipe de 76. Il y avait des liens tricotés, très serrés, entre cette équipe-là. Il est arrivé en 81, 73, puis 81. Et là, une jeune génération est arrivée. D'autres collègues, je pense à Pierre-Marc. Bien, Pierre-Marc est venu plus vite, mais Marcou, bon, et plusieurs autres. Michel Clair. Michel Clair, bon, et d'autres que vous voyez comme moi, là. Ça, ça a changé la dynamique. Et ces jeunes-là, ils poussaient, puis c'était correct. J'ai rien à dire contre ça. Mais ça n'était plus la même chimie que celle de 76. De sorte qu'il y avait des clivages. Et puis, il faut bien le dire, il y a des gens qui commençaient à travailler en coulisses pour voir au remplacement de M. Lévesque. Vous avez pris un congé assez long de six mois dans cette période-là. Dans cette période-là, c'est une période où, comment dire, moi, je suis un gars pas mal entier. Il faut que tous les morceaux marchent ensemble. Il faut... Moi, je suis bien, puis ça fonctionne quand le physique, ce que j'ai là-dedans, puis ce que j'ai là, dans le coeur, ça forme un tout, puis ça se tient. Quand ça commence à être disloqué, ça fonctionne moins bien. J'étais fatigué, c'est vrai. On avait travaillé, on a travaillé. Mon Dieu, on a travaillé. En tout cas, j'étais fatigué. Les médias ont dit épuisés. Non, c'est pas vrai. J'étais fatigué. Deuxièmement, je sentais le besoin de remettre les morceaux ensemble, de prendre un peu de recul. J'en avais parlé avec M. Lévesque. Je me disais, oui, OK, d'accord. Ces six mois-là m'ont permis vraiment, moi, personnellement, de me placer tous les morceaux, puis de voir clair, puis de me redire, non, non, il faut continuer à lutter pour la souveraineté. Il faut développer des approches et des méthodes différentes. J'ai travaillé là-dessus. Donc, quand je suis revenu, j'étais... J'étais... D'aplomb. Oui. Oui, oui, oui. Mais il est arrivé un autre changement dans vos responsabilités, sécurité du revenu, main-d'oeuvre, c'est ensemble. Oui. Mais il vous a retiré de travail. En fait, très honnêtement, je ne dirais pas qu'il me l'a retiré. Je dirais que c'était convenu. Il fallait un ministre du Travail, maintenant que les morceaux étaient réorganisés, et puis que quelqu'un prenne main-d'oeuvre, sécurité du revenu, pour, là, travailler sur des politiques de main-d'oeuvre, des politiques d'emploi. Donc, c'était le cœur, si vous voulez, de ce que j'appelle la jonction entre le social et l'économique. Merci, M. Marois. On continue la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501